Un aimant est un corps doté de propriétés magnétiques, c'est-à-dire qui a la capacité d'attirer les métaux ferreux. Un aimant a deux pôles, un pôle nord et un pôle sud. Autour de l'aimant, il existe ce qu'on appelle un champ magnétique. C'est l'espace dans lequel l'aimant exerce sa force d'attraction. Si on rapproche les pôles identiques de deux aimants, il se repousse. Si l'on rapproche les pôles opposés de deux aimants, il s'attire. L'électricité et le magnétisme sont deux phénomènes liés. En effet, faire circuler un courant électrique dans un fil conducteur produit un champ magnétique autour de ce fil. Ce phénomène s'appelle l'électromagnétisme. L'électromagnétisme a une application pratique simple. En faisant circuler un courant électrique dans un fil enroulé autour d'un noyau en fer doux, on obtient un aimant. Lorsqu'on coupe le courant, ce champ magnétique disparaît. Un tel aimant, qui n'a de propriété magnétique que lorsque son enroulement est parcouru par un courant électrique, s'appelle un électroaimant. Un autre phénomène est typique des interactions entre l'électricité et le magnétisme. En effet, déplacer un aimant à proximité d'un fil conducteur génère un courant dans ce fil. Ce phénomène s'appelle l'induction électromagnétique. Le relais est une application pratique de l'électromagnétisme. Un relais est constitué d'un circuit de commande et d'un circuit de puissance. Le circuit de commande comprend un électroaimant commandé par un interrupteur. Le circuit de puissance comprend un contacteur maintenu ouvert par un ressort. Quand on ferme l'interrupteur du circuit de commande, le courant circule dans la bobine. La bobine devient un électroaimant et attire le contacteur pour le fermer. Le circuit de puissance est alimenté. Grâce à un courant de faible intensité dans la bobine du relais, on peut commander la circulation d'un courant de forte intensité dans le circuit de puissance. Dans un véhicule, le relais est utilisé pour Diminuer la longueur des fils de forte section. Réduire l'intensité du courant et donc la section des fils sur les circuits de commande, c'est-à-dire dans les interrupteurs et le câblage de l'habitacle. Le relais est notamment utilisé pour commander le groupe moto-ventilateur de refroidissement du moteur, les projecteurs ou le démarreur. Le moteur électrique constitue une autre application pratique de l'électromagnétisme. La fonction d'un moteur est de convertir l'énergie électrique en énergie mécanique. Dans un véhicule, les moteurs électriques sont alimentés par un courant continu. Comme exemple de moteur utilisé en automobile, on peut citer le moteur de lève-vitre, le démarreur et les moteurs de ventilateur. Les principaux composants d'un moteur électrique sont L'induit ou électro-aimant Les aimants permanents Les balais Et le collecteur d'induit Voici un moteur électrique en coupe. Alimenté en courant par l'intermédiaire des balais, la bobine devient un électro-aimant. Placé dans le champ magnétique de l'aimant permanent, l'électro-aimant se déplace car ses pôles sont attirés par ceux de l'aimant permanent. Le déplacement de l'électro-aimant provoque la rotation de l'arbre sur lequel il est monté. Comme l'arbre tourne, les extrémités de la bobine ne sont plus en contact avec les balais. Quand la bobine n'est plus alimentée, elle ne subit plus l'action du champ magnétique de l'aimant permanent et le mouvement s'arrête. Pour maintenir le mouvement, on dispose plusieurs bobines régulièrement autour de l'induit. Les bobines sont alimentées à tour de rôle et subissent l'une après l'autre l'action du champ magnétique. Pour démarrer, un moteur thermique doit être entraîné à un certain régime. C'est le rôle du démarreur. Les principaux composants du circuit de démarrage sont Le contacteur de démarrage La batterie Et le démarreur Certains systèmes utilisent aussi un relais de démarreur. Les principaux composants du démarreur sont Le solénoïde La fourchette Le lanceur Et le moteur du démarreur La couronne dentée du volant moteur est un autre élément important du système de démarrage. Voyons maintenant comment tous ces éléments fonctionnent ensemble. Lorsqu'on demande le démarrage, on ferme le circuit du solénoïde. Le solénoïde est un électro-aimant relié à la fourchette. Le solénoïde du démarreur est alimenté en courant, sur le solénoïde. Ce qui provoque le déplacement de la fourchette. Ce déplacement provoque la liaison entre le lanceur et la couronne dentée du volant moteur. Puis, en fin de course, ferme le circuit du moteur du démarreur. Le moteur du démarreur est alors alimenté en courant et sa rotation entraîne le volant moteur. Le moteur démarre. Une batterie se décharge pour plusieurs raisons. Dans un véhicule dont le moteur est arrêté, la batterie se décharge lentement car elle alimente certains consommateurs. Lors du démarrage, la batterie fournit une énergie considérable au démarreur et se décharge très rapidement. Sur les modèles diesel, les bougies de préchauffage consomment aussi beaucoup d'énergie avant le démarrage. Pour toutes ces raisons, il faut recharger la batterie. Dans un véhicule, c'est l'alternateur qui, lorsque le moteur tourne, recharge la batterie. L'alternateur est l'inverse d'un moteur électrique. Il transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. Le circuit de charge comporte trois éléments principaux. Le moteur, la batterie, et l'alternateur. Les principaux composants de l'alternateur sont Le carter Le rotor, qui comporte une bobine centrale coiffée par deux masses polaires Le stator, qui est un anneau en fer autour duquel est enroulé un fil conducteur Le redresseur, ou pont de diode Et le régulateur Il existe deux types de courant électrique Le courant continu et le courant alternatif Quand le courant est continu, les charges se déplacent toujours dans le même sens La représentation graphique du courant continu est une droite Quand le courant est alternatif, le sens de déplacement des charges s'inverse régulièrement La représentation graphique du courant alternatif est une courbe sinusoïdale A l'intérieur de l'alternateur, le phénomène d'induction se produit au sein de l'élément fixe appelé le stator Le rotor, monté sur un arbre entraîné par le moteur à l'aide d'une courroie, tourne à l'intérieur du stator A mesure que le rotor, qui est un électroaimant, tourne à l'intérieur du stator Un courant alternatif est généré dans les enroulements du stator Ce courant alternatif est proportionnel au courant d'alimentation, ou d'excitation, de l'électroaimant Le courant alternatif ne convient pas pour recharger la batterie La batterie a besoin d'un courant continu pour se recharger Pour obtenir un courant continu en sortie d'alternateur, il faut Redresser la partie négative du signal généré Et créer un signal continu en multipliant le nombre de bobines dans le stator Pour éliminer la partie négative du signal, on utilise des diodes La diode est l'équivalent électrique d'un clapet mécanique Dans un sens, le clapet laisse circuler l'eau De même, dans le sens passant, la diode laisse circuler le courant Dans l'autre sens, le clapet ne laisse pas circuler l'eau De même, dans le sens bloquant, la diode ne laisse pas circuler le courant En branchant des diodes en sortie d'alternateur On ne laisse circuler que la partie positive du signal alternatif créé Un montage particulier appelé redresseur Permet de redresser la partie négative du signal Pour créer un signal continu, on multiplie le nombre De bobines dans le stator Les signaux générés par chaque bobine sont décalés les uns par rapport aux autres La puissance à la sortie de l'alternateur Augmente avec le nombre de bobines Plus le rotor tourne vite, plus la tension de sortie est importante Il existe un risque de surtention pour les consommateurs électriques Un régulateur permet de limiter cette tension La fonction essentielle de la batterie est de stocker de l'énergie sous forme chimique Et de la restituer sous forme électrique La batterie se présente sous la forme d'un boîtier doté D'une borne positive Et d'une borne négative Une étiquette indique les principales caractéristiques de la batterie L'étiquette d'une batterie comporte plusieurs indications La première indication donne la tension en volts de la batterie La deuxième indication donne la capacité en ampères-heure de la batterie La capacité est l'intensité que peut débiter la batterie sur une certaine période Par exemple, une batterie de 20 ampères-heure peut débiter une intensité de 1 ampère pendant 20 heures Ou de 2 ampères pendant 10 heures La troisième indication est un code qui correspond aux dimensions de la batterie La quatrième indication correspond à une norme La norme est importante car elle mesure les conditions de contrôle de la batterie Les véhicules Renault sont équipés de batteries à la norme européenne EN La cinquième indication donne une intensité C'est l'intensité maximale que peut délivrer la batterie à très basse température Pendant une période brève Sans descendre en dessous d'une certaine tension Des pictogrammes précisent les consignes de sécurité à respecter lors de la manipulation d'une batterie La batterie de 12 volts qui équipe un véhicule est composée d'un bac en polypropylène Divisé en 6 compartiments Et recouvert d'un couvercle thermo-soudé Chaque compartiment de la batterie contient un élément Chaque élément est constitué par un empilement de plaques positives et négatives Isolées entre elles par des séparateurs Et plongées dans un liquide conducteur appelé l'électrolyte Qui est un mélange d'eau et d'acide L'énergie électrique de la batterie résulte de réactions chimiques complexes Entre l'électrolyte et les plaques Attention ! L'électrolyte de la batterie contient un acide puissant et corrosif D'autre part, les réactions chimiques qui interviennent dans la batterie peuvent dégager des gaz explosifs Il est donc très important de prendre des précautions lorsqu'on manipule une batterie Ces précautions seront détaillées par le formateur lorsque vous suivrez ce cours en centre de formation Sur les anciens modèles de batterie, il était nécessaire d'ajuster régulièrement le niveau d'électrolyte L'évolution des matériaux entrant dans la composition des batteries a rendu cette opération inutile C'est pour cette raison qu'aujourd'hui la plupart des batteries équipant les véhicules sont dites sans entretien Cependant, un circuit de ventilation est toujours nécessaire afin d'éviter de créer une accumulation de gaz aux conséquences néfastes C'est pour cette raison qu'il ne faut ni renverser, ni retourner une batterie Sous-titrage Société Radio-Canada